Bonjour à tous, ici Didier du site Mon Potager Plaisir. Alors aujourd'hui, quelque chose qui n'a pas encore grand chose à voir avec le potager, mais on va trouver un lien d'ici la fin de cette interview. Donc j'ai vraiment la chance de pouvoir discuter aujourd'hui un petit peu avec Victor Vincent. Alors Victor, on se voit ce soir, alors je serai moi dans les gradins et vous sur scène. Donc voilà, j'ai de la chance de vous passer à côté de chez moi. Mais je me suis dit, c'est l'occasion de présenter un petit peu ce qu'est le mentalisme, même si ça n'a pas grand chose avec le jardinage. D'ici la fin de l'interview, on va trouver plein de points communs, j'en suis sûr. D'accord. Alors, moi je sais à peu près ce que c'est le mentalisme, même si je ne suis peut-être pas tout à fait au courant, mais peut-être pour nos amis qui ne sont pas trop au courant. Oui. Le mentalisme, c'est un mélange de choses rationnelles pour créer des choses qui semblent irrationnelles, comme la lecture de pensée ou la prédiction de l'avenir. Alors je ne crois pas qu'on puisse lire dans les pensées de quelqu'un, mais le langage corporel de quelqu'un parle forcément. Donc en fait, un mentalisme, c'est quelqu'un qui écoute ce que l'autre a à dire, même lorsqu'il ne parle pas. Vous voyez ? Et puis on ne peut pas prévoir l'avenir, mais vous savez bien que si on plante une graine, on sait à peu près ce que ça va donner quand ça va pousser. Donc c'est pareil, il y a des passages qui sont un peu obligés, il y a un point commun, ça y est, on a trouvé. Mais disons qu'il y a une évolution logique des choses. Quand on regarde le passé, quand on regarde le présent, on peut tirer une droite et imaginer un futur possible. Et si ce futur-là ne nous plaît pas, on peut toujours essayer de le changer. Voilà, par des petits gestes qui semblent anodins à la personne en face, mais vous, vous savez que vous, effectivement, plantez une graine qui va germer dans quelques minutes. Alors effectivement, en fait, on n'en plante pas une, mais pour être... On n'est jamais sûr que les choses arrivent, mais pour mettre toutes nos chances de nos côtés, il faut planter mille graines pour qu'il y en ait une qui pousse. Je dis souvent ça sur la recherche de la chance. Les gens qui disent « Ah oui, moi, je n'ai pas de chance dans la vie, etc. » Alors bon, c'est vrai qu'il y en a qui ont un petit peu l'âge commun quand même. Mais ce qui est sûr, c'est que... Je prends un exemple comme ça dans un de mes livres. Un jour, je m'en vais voir un appartement que mes amis ont acheté. Ils ont trouvé une très bonne affaire, pas très chère, très bel appartement, etc. Et puis on était plusieurs. Il y en a qui disent « Ah, dis donc, vous avez de la chance d'avoir trouvé ça. » En fait, il n'y a absolument pas de chance, parce que ça faisait trois ans qu'ils cherchaient. Ils ont visité des centaines, des centaines d'appartements. Peut-être pas des centaines, mais plus d'une centaine, ça c'est sûr. En fait, ils ont testé tous les champs des possibles et puis ils ont pris ce qu'il leur fallait. Donc ça n'avait absolument rien à voir avec la chance. Donc on plante plein de graines pour qu'il y en ait une qui pousse. À la fin, finalement, c'est une histoire. Et après, il y a quoi ? Il y a aussi pas mal de techniques de mémorisation dans le mentalisme ? Ah oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses sur la mémoire, sur le calcul, sur ces choses-là. Parce que, comme on joue aussi un petit peu avec les statistiques, il y a des mathématiques aussi, c'est bien d'avoir en tête, comme un joueur de poker, en tête toutes les statistiques en disant « Voilà, j'ai une paire de 8, une paire d'as, j'ai autant de chances de gagner quand je vois le flop là, etc. » Ça, à peu près, d'ailleurs, quand on regarde les émissions de poker, les statistiques s'annoncent et sont même affichées sur l'écran. Donc voilà, moi, je connais pas tout ça par cœur parce que je ne joue pas au poker. Mais j'en connais d'autres aussi, pour savoir ce qui va se passer et voir si je vais me faire avoir ou pas, pour essayer de combattre le hasard, même si c'est compliqué. Et après, plein de techniques qui permettent de... Alors, je m'intéresse quand même un petit peu au mentalisme. Donc, c'est de mettre des images sur des chiffres, par exemple, ce genre de choses-là. Oui, oui, ça, c'est la mémotechnie. Donc, c'est en fait, la mémotechnie, c'est associer une chose qu'on connaît à une chose qu'on cherche à apprendre. Et se créer une image mentale. Et comme ça, cette image-là, on ne l'oublie pas et elle est ancrée dans notre mémoire. Est-ce que le cerveau est plus doué pour tenir des images que pour tenir des chiffres ? Oui, oui, tout à fait. Quelque chose qui n'a pas de sens, en fait. On est habitué à retenir des choses qui ont du sens. Si on doit retenir une suite de nombres, si je vous dis, je ne sais pas, moi, 2, 0, 0, 1, 1, 7, 8, 9, vous allez dire, mais ça ne veut rien dire. Si je vous dis, c'est 2001, les attentats, et 1789, voilà, d'un seul coup, ça a du sens et d'un seul coup, vous l'avez. Voilà, la mémotechnie, c'est ça. OK, OK. C'est pour ça aussi que, si on y revient, deuxième point commun, que les variétés de légumes, ce n'est pas des chiffres, c'est des noms. Donc, du coup, voilà. Oui, alors, pour le coup, le nom des fleurs, c'est quand même extrêmement complexe. Vous avez une nomenclature, on arrive à se reconnaître là-dedans, mais il faut vraiment être un expert. Il faudrait que je leur dise parce que j'y suis pour rien, mais... Vous n'êtes pour rien, mais vous encouragez le système quand même. Je suis plein de coupables. Mais OK, voilà. Alors, après, c'est vrai qu'au début, on avait parlé un petit peu de... Ah, ben voilà, ça, j'ai oublié ce que je voulais dire. Comme quoi, je manque de technique encore. Non, au début, on parlait effectivement du fait de percevoir des micro-expressions, des micro-gestes, etc. Allez, là aussi, c'est comme les légumes. Il faut vraiment faire attention à tout un tas de petits détails qui font que plus tard, il y aura des problèmes. Si on le voit dès le début, ben voilà, pour vous dire là, pensez-y. Il y a un lien, effectivement, voilà, un petit lien. Tirez par les cheveux, vous dites ça pour moi. Par la moustache, pardon. Mais OK, ouais, ouais, d'accord. Ben écoutez, ouais, est-ce qu'on a vu à peu près les différentes spécialités du mandalisme ? Ou j'en ai oublié une ou deux ? Non, non, ça regroupe ça. Puis après, bien sûr, on utilise aussi des techniques d'illusionnistes. Parce qu'on est obligé, bien sûr, parce qu'on est obligé de créer un spectacle. Donc aussi, on a besoin de se... Quand une astuce psychologique ne fonctionne pas, on a besoin aussi de se couvrir. Parfois, on ne peut pas, mais parfois aussi, on est là pour proposer un spectacle, pour que ce soit pour tout le monde. Moi, dans le spectacle que je fais, il y a aussi un petit peu de magie, mais de manière très visible. C'est-à-dire qu'à un moment, je passe à travers un miroir, parce que je raconte une histoire, et ça se sert l'histoire. Donc à un moment, j'essaie de faire croire que j'y passe avec la force de la pensée, ce serait ridicule. Mais la magie, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Moi, je ne savais pas passer à travers un miroir. On a regardé des anciens plans, etc., de choses qui se faisaient avant. Et on a reconstruit quelque chose qui existait au milieu du 19e siècle. On a simplifié aussi, parce que même si on a plus d'outils aujourd'hui, on avait eu plus de mal à construire ça qu'à l'époque. On avait peut-être plus de savoir-faire. Mais voilà, et donc je mélange un petit peu tout ça. Et le mentalisme, c'est d'abord fait pour raconter des histoires. Et peut-être le public est plus averti aussi. On est beaucoup plus souvent confrontés à l'unionisme. Oui, alors après... Du coup, on devient plus méfiant et on a peut-être plus l'œil qui... Méfiant, il n'y a pas de quoi se méfier. Parce que comme c'est un spectacle, vous savez, c'est fait pour s'emporter et rentrer dans une histoire et passer un bon moment. Donc je ne vends pas des choses étranges. Donc je ne vends rien. Moi, je suis quelqu'un qui est là pour faire du divertissement et du spectacle. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment de quoi se méfier. Mais après, c'est vrai que la magie du mentalisme est différente de la magie traditionnelle telle qu'on l'entend avec un chapeau qui sort d'un lapin. Ça, ça sera original. À la part qu'il sort d'un chapeau ou autre chose. Oui, oui, c'est vrai, ça dépend. Bon, mais... Mais voilà, les gens font effectivement la différence. Mais du coup, là, je viens de me faire mentaliser. Parce que vous avez dit, je ne vends rien, mais vous avez quand même des bouquins. Oui, mais c'est aussi du spectacle. Mais je vends des places de spectacle aussi. Quand je dis je ne vends rien, c'est que je parle d'idées, je parle de choses comme ça. Cela dit, moi, j'ai quand même envie d'en parler, des bouquins. Alors, je ne l'ai pas encore acheté, mais j'ai eu l'occasion de les feuilleter. Comment ça ? Je ne suis pas fier de moi, oui. Mais alors, du coup, je mettrai... Je n'ai même pas pensé à vous demander de les prendre à la main pour l'interview. Mais je collerai l'image dessus. Très bien. Et en gros, donc... Ça s'appelle le carnet du mentaliste. C'est aux éditions Larousse. Et dedans, en fait, on explique des expériences que vous pourrez refaire avec vos amis pour vous amuser avec leur esprit. Et puis, il y a même un passage aussi où vous faites les expériences à vous-même. C'est un passage interactif. Comme ça, vous êtes chez vous, vous lisez ça, vous faites les expériences tout seul. Vous voyez que ça marche. C'est amusant. Et vous pouvez les refaire à d'autres après. Mais d'abord, vous êtes le propre spectateur des expériences que vous faites vous-même. Ça, c'est rigolo. Et puis, après, il y a des expériences qui sont expliquées dedans qui bluffent des illusionnistes confirmés. Il y a de très beaux secrets dans le livre. Même les professionnels me disent « Ah, c'est bien. » Tu n'as peut-être pas dû le dire à tout le monde, mais c'est bien. Mais je ne le dis pas à tout le monde. Je le dis à ceux qui ont envie d'aller vers ce secret. Et voilà, tout le monde. Vous-même, vous avez feuilleté le livre, vous ne l'avez pas acheté. Vous avez fait 100 livres. Eh bien, c'était chez ses copains. Ah, chez ses copains. Alors, ça va. Mais c'est prévu. Oui, c'est prévu. Non, et puis après, on a parlé tout à l'heure avant de tourner. Il y a énormément de vidéos. Pour ceux qui s'intéressent, votre copain. Oui, Fabien, bien sûr. Fabien qui fait beaucoup de vidéos. Je mets le lien au-dessus de votre crâne. Il y a un petit « uh ». Oui, Fabien fait de très belles vidéos. Moi, je ne fais pas de vidéos parce qu'en fait, il le fait très bien. Alors, pourquoi ? Oui, c'est vrai. Je ne le ferais pas mieux. Moi, j'aime beaucoup Fabien. Il fait beaucoup de belles choses et c'est très bien. Et c'est vrai que je pense que pour beaucoup de gens, ça a été une porte d'entrée sur le mentalisme. Oui, bien sûr. Ils n'auront probablement pas entendu parler de vous s'il n'y avait pas sa chaîne. Et je ne serai peut-être pas ce soir dans la salle. Tout est lié. Merci, Fabien. Et en tout cas, merci beaucoup, Victor. Merci à vous. À bientôt. Bientôt. Merci. Au revoir à tous. Salut. Au revoir. Non, mais sérieux. Vous ne pensiez quand même pas que j'allais vous abandonner comme ça. Petite interview. Et hop, allez-y, débrouillez-vous. Non, allez, il y a un petit peu de service à présenter quand même. Alors, déjà, le spectacle, c'était il y a deux, trois jours. Franchement, c'est bluffant. Moi, j'ai un esprit un petit peu scientifique, un petit peu analytique. Et j'essaie de comprendre un peu comment il s'y prenait. Et j'ai été séché. Il n'y a pratiquement rien où j'ai eu la moindre idée que comment Victor Vincent se débrouillait pour nous faire ses petits tours de mentalisme. Donc, voilà. Si un jour vous avez l'occasion d'aller voir lui ou Familleur Ricard ou un autre, n'hésitez pas. Franchement, c'est vraiment sympa comme style de spectacle. Alors, je voulais revenir sur les trois points communs qu'on a un petit peu forcés pendant l'interview. Mais qui, finalement, ne sont peut-être pas si forcés que ça. Donc, le premier, c'était l'histoire de semer des graines. Quand on... Voilà. En mentalisme, une des techniques, c'est de semer des petits détails comme ça qui vont, quelque part, influencer une personne. Alors, le tout, c'est de faire avec éthique et puis pour... Je ne veux dire pas pour l'arnaquer. Donc, bon, semer une graine en jardinage, on va peut-être pas s'étendre trop sur le sujet. Parce que, bon, c'est pas si... Enfin, c'est pas si compliqué que ça. Juste le fait de... Le geste de poser une graine sur le sol, ça va. J'ai pas besoin de trop m'étendre dessus. Après, effectivement, on pourrait y passer des heures et des jours et des jours. Parce que, voilà, pour chaque légume, dans chaque condition, etc. Donc, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Mais je vais quand même mettre un petit lien sur une des vidéos, donc, de Fabien Olicard, dont on parlait pendant l'interview. Une vidéo où il donne des petites astuces pour, quelque part, voilà, semer des graines et essayer d'obtenir un résultat. Deuxième... Deuxième point commun. C'était la difficulté de se rappeler certaines variétés de légumes qui sont parfois assez... Toutes plus originales les unes que les autres. Et bien là, le mentalisme vient un vol à notre secours avec des astuces de mémorisation. Et alors, il y en a des tonnes, il y en a des tonnes. Il y en a une qui est pas mal, toujours sur la chaîne de Fabien Olicard, où il explique comment retenir, par exemple, les capitales. Et bien, allez voir. Ça donne, au-delà du fait de juste retenir les capitales elles-mêmes, ça donne une méthodologie pour réussir à retenir facilement des noms qui peuvent être complètement abstraits. C'est souvent le cas de nos variétés de légumes. Le troisième point commun, enfin, c'était tous les petits détails qui permettent de se construire un gégement ou de déduire une conclusion. Donc, une petite vidéo pas mal, là, c'est comment reconnaître certaines micro-expressions. Et puis là, ça serait peut-être le moment de parler un peu plus du potager. Parce qu'effectivement, tous ces petits détails, ça semblait un petit peu tiré par les cheveux, mais au fond de moi, je me disais que c'était peut-être là qu'on avait le plus de connexions entre le mentalisme et le jardinage. Parce qu'effectivement, si on veut essayer d'anticiper sur tout un tas de problèmes de parasites, de prédateurs, de nos chers petits légumes, et bien, c'est souvent en faisant attention à tout un tas de petits détails, de micro-expressions de nos plantes, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir tout de suite comprendre qu'attention, dans quelques semaines, il va y avoir un problème, et de pouvoir anticiper et de mettre ce qu'il faut en place pour éviter que ce problème n'arrive. Alors, j'ai fait de temps en temps des vidéos là-dessus. Est-ce que j'ai fait des vidéos là-dessus ? J'ai un gros doute. J'ai un gros doute. J'en ai fait dans les différentes formations. Je ne suis pas certain d'en avoir fait sur la chaîne. Si c'est le cas, je mets un lien ici. Si ce n'est pas le cas, je promets, je me rattrape prochainement dans les mois qui viennent, au cours du printemps, tout de suite, le plus vite possible. Je vais faire une vidéo là-dessus sur comment analyser certains petits détails qui vont nous dire, attention, cette plante-là, elle n'est pas forcément bien dans ses baskets. Elle n'est pas forcément en super santé et elle risque de nous faire un petit milieu dans un mois ou deux. Voilà un petit peu pour décrypter un peu mieux les connexions et les points communs entre le mentalisme et le maraîchage et le jardinage. Et puis voilà, pour vous donner un petit peu plus à la débit avec quelques vidéos de Fabien Olicard. Vous allez voir sa chaîne, il y a des centaines de vidéos, toutes plus passionnantes les unes que les autres. Donc n'hésitez pas. Après, je n'ai pas d'action dans la multinationale Fabien Olicard. Donc voilà, je vous propose ça. Mais c'est vraiment, c'est juste parce que ça me passionne. Et donc je me dis, on ne sait jamais, ça peut vous intéresser. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas encore Fabien Olicard. Et puis voilà, et Victor Vincent aussi, encore une fois, mille fois, mille merci à Victor Vincent d'avoir accepté de m'accorder ces quelques minutes juste avant un spectacle. Un moment où il avait probablement plus envie de se concentrer sur le spectacle et de se préparer plutôt que de papillonner ailleurs et de répondre à des questions d'un petit YouTuber. Et voilà, donc encore une fois, merci. Et puis donc, pour vous, allez vous amuser un petit peu avec le mentalisme. Et puis, vous détournez pas trop du potager non plus. Et voilà, et utilisez ces petites astuces de mentalisme pour être encore un jardier encore plus efficace et encore plus heureux. A très bientôt, merci et à très bientôt, à très bientôt.